Affaire des Libanais arrêtés en Côte d'Ivoire, qui Abbas Badreddin ? Une dizaine d'ivoires aux Libanais, suspectés d'acquisitions frauduleuses de la nationalité, ont été incarcérés le 17 juillet, comme l'a révélé Jeune Afrique. Parmi eux, Abbas Badreddin, le patron de Plastika. Portrait d'un homme de réseau. Que ce soit au sein des milieux économiques, sécuritaires ou dans le microcosme politique ivoirien, la nouvelle a été accueillie avec une certaine sidération. L'arrestation d'Abbas Badreddin, le patron de Plastika, entreprise leader du secteur de la plasturgie en Afrique de l'Ouest implantée à Abidjan, n'en finit plus d'alimenter les conversations et de soulever de nombreuses questions. L'entrepreneur à succès, très investi au sein de la Chambre de commerce et d'industrie ivoireau-libanaise, a été placé en détention provisoire à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, le 17 juillet, en compagnie d'une dizaine d'autres ivoiriens d'origine libanaise. Un coup de filet spectaculaire, survenu dans le cadre d'une vaste enquête portant sur des soupçons d'acquisition frauduleuse de la nationalité et de trafic de passeport, après des signalements émis par le Qatar, l'Union Européenne et des chancelleries auprès des autorités ivoiriennes. Attendez, M. Badreddin Abbas n'avait pas été condamné pour faux. Non, pour faux, c'est sa qualité, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut qu'il soit clair. Il n'avait pas été poursuivi parce que son autorisation serait douteuse. C'est pas de ça. Il avait été poursuivi pour complicité de faux. On avait estimé qu'il y a un faux qui a été perpétré par des proches de M. Badreddin Abbas et qui l'aurait aidé à la réalisation de ces faux. Et c'est pour cela qu'il était poursuivi. Donc après le devant, le faux, quoi qu'avéré, ne pouvait pas être rattaché à lui. en relation avec la qualité des personnes qui ont poursuivi, la nature des liens et puis des éléments factuels, la trame des événements. Et c'est tirant les conséquences du stade de fait que la Cour a estimé que M. Badreddin Abbas ne pouvait pas être coupable des faits de compléter de faux. Le succès Plastica. Pour sa part, Abbas Badreddin est suspecté d'avoir acquis frauduleusement la nationalité ivoirienne ou d'avoir facilité l'obtention frauduleuse de la nationalité de ses proches sur la base d'un décret présidentiel de naturalisation obtenu par son père en novembre 2006, sous Laurent Badreddin. Ce n'est pas de lui particulièrement, il s'agit des faux commis par des personnes avec lesquelles l'a fait des liens. Mais on avait estimé qu'il a pu avoir une certaine participation à la réalisation de ces faux. Bon. Né au Liban en 1981, arrivé très jeune en Côte d'Ivoire, il s'est hissé dans le top 20 des plus gros employeurs du secteur privé avec quelques 2700 salariés. Il semble bien loin le temps où son père, lui-même entrepreneur, créa et implanta Plastica dans la zone industrielle de Yopougon, commune populaire d'Abidjan, en 1999. Pour nous, c'est une décision qui est suffisante, qui est satisfaisante, pardon. Elle est conforme à notre ligne de défense et nous ne pourrons que nous envisons jouir le droit ayant triomphé, la vérité ayant triomphé dans cette affaire, en ce qui concerne notre cliente. En fait, vous êtes impliqué dans une démarche tournisant fabuleuse, mise en œuvre par son père, alors qu'il n'est pas sur ça que cela. Alors que c'est son petit frère qui avait initié la démarche, mais ce n'est pas lui. Donc, c'est la démarche, mais pas lui. Je pense que... on avait essayé de personer ces personnes-là qui ne sont pas en tournant de telles démarches qui étaient illégales, mais cela ne veut pas dire que c'est une démarche. Voilà. Parce qu'il y a auteur de l'infraction, celui qui la permet matériellement et individuellement à la zone plénale, elle est individuelle. Et cette procédure, monsieur Matériel, est comme ? Cette procédure, c'est-à-dire ? Une certaine procédure de matériel ? Non, c'est l'intention de fournit commune administrative, soit à par le malin, soit à par le procédé, dont l'acteur est presque par le même procédé. On a des verts des comités étrangères, au moins ayant des sommes, et en échange, c'est pas ce qu'on va. Et quand, moi, mes clients, pour certains, je suis assez déçu, parce que je dis que j'ai été victime des systèmes. Ils ne connaissons pas, ils ne vont pas vers eux, et qu'on essaie de les égrouiller. On est-vous en ligne contre le système, ou vous allez laisser le système pour se dérouler plus haut ? Non, non, pas. Nous allons apprécier la situation, de voir ce qu'il se ferait. C'est ce qu'il se ferait. Je vous remercie, et vous pouvez donner le droit de moi ? Maître Zadine, Maître Jonas Zadine. Pour la dépense ? Pour la dépense de ce propre, pour le Kénédie, pour le Kénédie, Karim Hussien, et plusieurs autres, la communauté libanienne. Merci beaucoup. Deux décennies plus tard, la modeste PME familiale est devenue une entreprise florissante que le gouvernement ivoirien n'hésite pas à mettre en avant pour illustrer le dynamisme économique du pays. A Dieu-Yopougon, Plastika a rapidement pris ses quartiers dans une autre commune d'Abidjan, Kumasi, où son usine s'étend sur 45 000 m2. En 2011, elle s'est aussi implantée au Togo. Les deux sociétés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 45 millions d'euros en 2019. Mais Abbas Badreddin dit... Oh, je ne peux pas vous donner de nom. En tant que tel, toujours est-il que le parquet a entendu démanteler un réseau de faussaires. Et il se trouve que parmi les personnes interpellées, l'une d'elles avait accusé M. Badreddin Abbas en première instance de lui avoir donné l'autorisation de confectionner le faux au profit de son père. Voilà. C'est un décret, une application par le biais du président Abbas Badreddin et donc en bon et du fort. Il est dans la légalité. Donc, il n'est pas mêlé à cette clé-là. Et donc, il est évoilien. Il y a un décret qui est évoilien en bon et du fort. Pour lui. Les faits sont constants. Comment on fait pour tenir un passeport diplomatique ? Ce que je n'ai plus vous dit, c'est que déjà, la question du passeport diplomatique n'est pas en jeu dans cette affaire. C'est simplement le passeport ivoirien. Il y a eu un réseau que le paquet a qualifié de réseau de faussaires qui, puisant de faux extraits de naissance ou de faux actes de mariage, finit par monter un dossier qui est déposé au Sénédail, qui est l'institution chargée de la confection du passeport. On ne sait par quelle alchimie cette institution-là revient à faire délivrer des passeports qui sont jugés faux aujourd'hui. Voilà un peu ce qui est en l'air de cet accord. Je vous remercie. Je suis Maître Petit, Donald Buffet, avocat. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez répondre le deuxième. Merci. Méni, Méni, allez, je vais te faire ton petit malien. Je suis là. D'accord. Oui, ça passe. Tu fais le mieux papier, tout ça. Non, mais tu es mort. Personne ne dormira de ce pays. D'accord. bonjour. Maître Abdoulaï Ben-Meike, avocat de l'État de Côte d'Ivoire dans le cas de ce procès. Vous êtes le ministère public? Non, le ministère public est une partie qui prend le droit. Vous savez que le ministère public refond la société et la partie civile est une partie qui a souffert de l'infraction qui est poursuivie. Et l'État de Côte d'Ivoire avait estimé depuis la première instance que l'infraction, comme il y a des infractions poursuivies, lui ont posé des préjudices. Et c'est en cela que la Côte d'Ivoire s'est poursuivie de la partie civile. Nous avons réclamé le paiement du dommage à intérêt. Lesquels du dommage à intérêt nous ont été concédés par le CHI. Et la décision est en fait l'objet d'appel pour prendre le délivrer le site d'appel et prendre le délivrer. Nous sommes rendu compte que l'appel n'a pas touché nos prétentions péculières. C'est vrai que tous les condamnés avaient été souverainement condamnés au paiement de cette somme. Même s'il y a un an qui ont été détachés des liens de la prévention comme M. Badrédine à base. Mais n'empêche que ceux qui ont été reconnus coupables conformément à nos réclamations nous avions dit que tous ceux qui sont reconnus coupables des faits se font ceux-là nous réclamons le paiement des dommages et intérêts. Aujourd'hui je pense que la Coupe d'Appel vient de nous donner raison en confirmant la décision qui a été entreprise en reconduisant les condamnations préculaires qui avaient été prises à l'encontre des prévenus concernés. Et je pense et ce qu'il faut savoir je voudrais saluer cette décision saluer de cette décision qui est de mon point de vue un symbole disant qu'en Côte d'Ivoire des Orbeins n'importe qui ne peut pas se lever de n'importe comment pour faire du faux sur les symboles de l'État. Et je voudrais rappeler ces instructions du garde de son ministre de la Justice demandant au ministère public de faire preuve de fermeté les fois qu'il s'agit de faux dans ce type de document. Mais je salue cette décision également en ce que la justice a fait preuve d'humanité. D'humanité en revoyant avec un oeil plus humain les relations provencées à l'encontre de ses chefs de famille. C'est l'État de droit. La justice a triomphé et je pense que chacun doit se soumettre à la justice et au droit. C'est ce qui fait l'État de droit. Que n'est-ce que tu as ? Dans les débats il est ressenti que M. Padridine Abbas avait acquis la nationalité ivoirienne. Et cette acquisition dans la nationalité ivoirienne ne s'est pas opérée récemment. Il y a plus d'une dizaine d'années qu'il a bénéficié de cette nationalité. Et cette nationalité a été acquise par lui dans les formes légales. Donc c'est après appréciation de tous ces éléments factuels en relation avec les faits qui étaient rétrochés que le juge d'appel a estimé qu'il n'était pas il ne pouvait pas tomber sur le coup de la loi pénale. Donc il a été relaxé. Mais cela n'est même pas loin de nos observations que nous avons formulées dans le cas de M. Padridine Abbas. L'État de Côte d'Ivoire lorsqu'il se constitue participe lorsqu'il intervient dans un dossier doit avoir en mémoire que l'État se fonde sur des préceptes importants. parmi ces préceptes c'est nos règles. La loi qui révèle notre République depuis la Constitution. Donc l'État de Côte d'Ivoire n'a pas vocation à faire condamner des personnes qui l'estiment du moins que la Côte d'Ivoire estime non coupables de faire. C'est pour cela que nous avons aidé ce dossier avec beaucoup de réserve relativement à certains des prévenus. et en tout cas de cause nous n'avons déjà des fois du Bois n'a rien à voir avec la répression au moins la peine. Tout ce qui nous intéresse c'est l'implanation technique que nous avons sollicité auprès d'être venu. Et je pense que nous avons été déclarés bien fondés puisque la décision a été répondu à ce sujet. Alors la presse, qu'est-ce qu'on peut retenir depuis ce procès et de ce gabitre ce matin ? Alors, moi je retiens trois choses. Je retiens que la justice ne se met pas en branle ex nihil. Pour que la justice se mette en branle il faut qu'il y ait des faits. Et tout le monde s'est rendu à l'évidence par la suite des débats que les faits qui avaient été dénoncés poursuivis méritaient d'être conçus. C'est la première chose. Que le faux sur les documents administratifs qui avaient été poursuivis n'était pas une vie de l'esprit. C'est la deuxième chose qui est importante. La troisième chose qui est importante c'est que la Côte d'Ivoire s'est engagée résolument à rechercher partout et en tout lieu tous les auteurs du faux et que le président de la République qui est le premier des Ivoiriens contrairement à ce qui pourrait se dire est soucieux de la protection de l'identité ivoirienne de la protection des symboles de l'Etat. Et je pense que ça ça doit lui être reconnu et par-delà lui son gouvernement et par-dessus tout l'Etat de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est moi. Moi qui non ? Moi qui non ? Je suis maître Abdoulai Benmeide avocat de l'Etat de Côte d'Ivoire dans ce poste. Merci. Ok. C'est bon. Donc. Diplômé en gestion de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth voit plus grand. En 2020, l'ambitieux patron décide de se lancer sur le marché européen et ouvre une filiale dans le centre de la France. Cette opération sera rendue possible grâce au soutien sans faille de l'un de ses proches et fidèles, Joël Cadier, ancien directeur général adjoint de l'ivoirien Sivka, géant de l'agro-industriel ouest-africain et fondateur de la banque d'affaires qui se finance. Les réseaux multiformes La réussite d'Abbas Badreddin fait de lui un homme très courtisé. Les politiques posent à côté de ce jeune chef d'entreprise à succès, père de trois enfants, qui s'investit dans le développement durable. Le président du Sénat, Jeannot Aoussoukouadio, et le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assy, comptent parmi les personnalités politiques qui ont visité son entreprise cette année. Début juin, il a rencontré le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, lors du lancement d'un nouveau hub d'innovation à Abidjan qu'il s'engage à soutenir. Homme de réseau, mondain, il est aussi connu pour être un généreux mécène. À Kumasi, il participe au financement d'un nouveau marché et multiplie les dons aux plus démunis. Dans le domaine sportif, il s'investit dans le développement du volleyball en Côte d'Ivoire. On le retrouve à l'origine du financement de la mosquée située dans l'enceinte du grand camp de gendarmerie Agban, à Abidjan. Dans la sphère culturelle, Abbas Badreddin est un soutien important et fidèle du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anumabo. Au fil des années, il est devenu proche de son fondateur, la star de la chanson Asalfo. C'est une incompréhension. La fraude concerne des milliers de personnes et ça commence par les sous-préfectures et les mairies dirigées par des hommes politiques. Nous ne comprenons pas cet acharnement, déplore une source dans la communauté libanaise. Abbas Badreddin devait par ailleurs être l'un des intervenants de la prochaine conférence TEDx à Abidjan, Révolution, le 4 août prochain. Ces réseaux et ce succès survivront-ils au scandale qui éclabousse aujourd'hui le chef d'entreprise, présumé innocent ? L'enquête, confiée à l'unité de lutte contre la grande criminalité, ULGC, commandée par le colonel Azafofana, alias Grumant, se poursuit. Elle est menée par les officiers de police judiciaire de la brigade de recherche de la gendarmerie. Cette fraude concernait 25 000 personnes, dont 10 000 Nigériens, 8 000 Syriens, des Libanais et d'autres nationalités. Le vaste système qui commence à être mis à jour et dont le cerveau adore ait déjà été identifié, semble extrêmement bien rodé, avec des relais à Istanbul, en Tunisie et en France. Le nom complet de ce dernier, un certain abou de nationalité ivoirienne, n'a pas été dévoilé par les autorités judiciaires par crainte que ses complices ne s'évaporent dans la nature. C'est sur la base de messages échangés avec Abbas Badreddin que celui-ci a été arrêté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501